et bonjour les Tadouniens j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour le défi de Kat donc aujourd'hui je vais essayer de relever le défi de Kat donc le défi des dingos de scrap qui ce mois-ci est ouvert à tous donc je vous mettrai le lien de la vidéo de Kat dans la barre d'infos et si ça vous intéresse et bien surtout faites le l'énoncé est assez simple j'ai l'énoncé quoi parce que voilà après c'est à chacun de faire avec son matériel et surtout son imagination et puis son style enfin avec tout ce qu'il a envie de faire donc Kat nous a demandé de faire une forme de coeur jusque là tout va bien donc carte enfin tout ce qu'on veut du moment que ça a une forme d'un coeur et la seule obligation c'est d'y ajouter une touche de rouge et une touche de doré voilà alors j'ai commencé donc j'ai fait deux petits coeurs déjà donc je vais en faire un troisième peut-être même un quatrième avec vous on va voir suivant le temps qui nous reste j'ai fait des petits embellissements qu'on pourra peut-être utiliser je sais pas trop en quoi on pourrait les utiliser d'ailleurs bon peut-être dans un junk ou en bijoux d'album voilà alors je vous montre le premier alors le premier je suis pas je suis pas emballé emballé voilà il ressemble à ça je sais pas si vous allez le voir avec le reflet on verra mieux sur la sur la table après donc j'ai pris du fil or j'ai fait un petit pompon et un petit coton à broder pour pour la tâche je trouve même plus mémoire alors celui là je les fais sur deux faces craft donc j'ai découpé les petits coeurs à l'avance deux faces craft avec un petit morceau décoré de papier calque donc auquel j'ai mis de la couleur et sur lequel après j'ai ajouté des perles de pluie d'autres petits fils comme ça et puis des drops voilà un des dots en rouge et en doré non peut-être pas sur celui là peut-être sur l'autre et sur l'autre donc je suis un peu plus satisfaite j'ai fait le contraire sert que la tâche est en fil à broder doré le pompon en fil rouge donc le fil ordinaire et pareil une image sur papier calque décoré voilà donc par contre là j'ai pris du papier pollen claire fontaine en couleur caramel je trouve que ça rend ça rend mieux mais on va voir ça tout de suite je vais vous mettre sur mes mains et on va peut-être voir un petit peu mieux ce que ça donne moi j'espère voilà alors je vais essayer de mettre de la lumière je garantis bien peut-être que ça sera un petit peu mieux alors voilà donc j'ai tous mes éléments donc voici ce que ça donne peut-être qu'il baissait un peu plus non je peux pas ça donne un peu ça donc c'est vrai que celui-là est un peu plus court mais bon j'aime bien l'effet que donne celui-là par rapport à celui-là alors pour mon calque d'abord donc je pensais les faire comme j'avais taillé du du craft et du caramel je vais mettre le dos en craft la face en caramel avec évidemment devant mes petits morceaux de papier calque et puis après ce qui s'ensuit à l'intérieur voilà voilà ok donc pour ça j'ai pris de la colle c'est de la colle à bois la patex voilà alors on va déjà coloriser nos coloris un petit peu mettre un peu de couleur sur notre papier craft voilà que ce soit un petit peu mettre ça en dessous comme ça j'aurais peut-être une idée de ce que ça donne en gros hop là on va mettre un petit peu de rouge comme ça il ya plein de petits points rouges alors là je suis complètement hors champ évidemment voilà donc on continue voilà donc c'est des feutres pinceaux c'est des pigmas de la marque sakura enfin bon c'est ce que j'aime beaucoup ces feutres là j'ai un vert foncé alors c'est de la même marque mais là c'est plus un pinceau c'est un micron donc faire peut-être un petit peu des tiges un petit peu vert foncé voilà et on va prendre un peu de vert plus clair je trouve qu'il est un peu plus clair celui-là oui voilà pour faire les feuilles des petites touches de vert sur ces feuilles là voilà alors je mets pas beaucoup de couleurs juste que ce soit assez léger voilà voilà donc je vais déjà collé mon papier calque sur mon j'aurais pu le faire avant d'ailleurs sur mon coeur caramel alors le calque il se colle très bien avec la colle à bois je trouve qu'il n'y a pas trop de traces quoi pratiquement pas parce que souvent la colle scotch par exemple avec le papier calque je trouve que ça laisse quand même pas mal de de traces enfin bon ça c'est c'est ma vision des choses on va dire alors ça je les avais découpés avec un ancien dive je l'ai rangé de chez action qui date de plusieurs années maintenant le pouf et donc on va mettre ça comme ça donc on va prendre donc on va le faire trop celui-là je l'avais mis vraiment au ras donc on va le mettre au ras et on va le faire tenir donc là je vais refaire un petit nœud pour que ça tienne mieux en plein milieu le nœud hop là je suis peut-être un peu trop penché voilà c'est pour ça que je suis pas dans le champ je vous ai trop penché on va mettre un peu comme ça et on va tenir avec Washi là ça c'est du Washi que je trouve à la boutique de maquette ainsi du Tamiya et que je trouve vraiment très très sympa parce que bon il à moi il me va très bien voilà un produit que j'aime beaucoup enfin en même temps vous savez que Tamiya est un produit que j'aime beaucoup puisque j'ai les petits ciseaux également de chez Tamiya que j'aime bien alors mon petit pompon était un petit peu trop grand on va enlever là et on va faire voilà j'ai trouvé j'ai pris du une petite petite longueur pas autant en coton à broder couleur or également et oui mesdames et messieurs alors j'avais toutes ces j'avais beaucoup j'avais pas mal de fils or et tout ça parce que j'avais fait pas mal de broderie de broderie pendant un moment donc du coup il m'en reste pas mal donc je m'en sers actuellement pour le scrap je trouve que ça donne un petit côté très très sympa on va mettre quand même en plein milieu voilà et donc on va mettre sa colle alors là on peut mettre la colle que l'on veut on peut utiliser la colle à bois comme celle ci après chacun voit ce qu'il veut faire avec sa colle avec sa colle je colle avant de finir la déco comme ça je vais profiter du fait que la colle sèche un petit peu pour faire le deuxième et après on fera les décos une par une hop là alors on va mettre des passes hop là pardon et une autre ici on va laisser sécher on va attaquer le deuxième dans le deuxième pareil on va mettre un petit peu de rouge je l'ai rangé sur le dessin j'ai deux rouges non ça c'est du marron hop là voilà hop là on va mettre un petit peu de rouge là alors je ne mets que des petites touches voilà oui quand je coloris je suis un peu concentré donc c'est vrai que vous n'entendez pas le son de ma voix mais je vous assure je suis encore là prête à dire encore des bêtises voilà alors euh j'ai j'ai reçu un courrier d'Anne-Marie Tati Pompon je vous montrerai après faut que je le ressorte alors attends je l'ai sorti je sais même plus où j'ai mis voilà dans lequel elle m'a fait deux ATC et donc une ATC très perso et elle m'a demandé de ne pas lui faire un procès mais ça je ne sais pas encore j'hésite parce que franchement je vous assure c'est pas très gentil hein Anne-Marie bon de toute façon on l'adore hein Tati Pompon hein et puis il faudra que j'ouvre aussi euh je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça par contre faire une vidéo d'ouverture de courrier enfin ouverture de courrier qui est déjà ouverte d'ailleurs de Marie Poppins hein Marie Thérèse tout le monde la connaît bah oui vous la connaissez et euh parce que j'ai un gros paquet voilà et donc euh il y a plein de choses dedans et donc je voulais vous montrer ça euh mais je voulais vous le montrer correctement donc je ferai une ouverture une vidéo avec uniquement le le colis de de Marie Poppins hein de Marie Thérèse parce que parce que ça vaut le coup par contre je vais vous montrer quand même la jolie carte de Tati Pompon et ces ATC enfin l'ATC bonne année donc je trouve magnifique l'ATC bonne année euh et l'autre je le trouve drôle voilà alors vous savez souvent quand on voit ma tête sur les vidéos il m'arrive de faire des grimaces oui et oui et oui ça ça arrive hein je sais pas ça arrive même au meilleur non et euh tiens j'ai pas fait de nœud donc je refais après le nœud bien joué ta dune ah là là je vous jure bon de toute façon même s'il y a pas de nœud c'est pas grave on va pas de nœud ça sera collé donc euh voilà donc on va couper un petit peu son fil et hop là et cette fois un autre petit morceau de ruban de masquage voilà et on va mettre cette colle là juste pour changer pour le plaisir et oui pour le plaisir très belle chanson voilà parce qu'elle coule un peu cette colle ça on peut au moins l'étaler c'est bien hop 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 je vais peut-être pas m'essuyer sur mon jeans c'est peut-être pas le but de l'opération et voilà 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 on va le mettre bien en face et pareil on va le maintenir avec les petites pinces pour qu'il tienne bien voilà alors le premier doit être sec ou pas oui et donc on va y mettre donc nos petites touches de nos petites perles voilà donc j'ai coupé du j'ai coupé un petit morceau de fil comme il se dédouble alors là je vous assure que pour la broderie c'est un enfer mais bon c'est quand même très beau voilà alors j'avais sorti ça pour mettre les petites perles j'espère que ça marche oui donc on va en mettre un petit morceau de fil doré ici qu'on recoupera après donc je vais mettre une perle je vais mettre une des grosses qui est pas très grosse d'ailleurs voilà on va la mettre comme ça le fil en dessous ça ne tient pas que cagade voilà et on va mettre des petites touches d'autres petites plus petites mettre une ici et une ici on va mettre deux petites une de cette taille là voilà là je crois qu'elle est plus petite voilà et puis on va mettre des petits un petit peu de rouge voilà 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 on va mettre un petit drop rouge là ici là voilà voilà un petit pointe de doré aussi un petit peu de relief à mon embellissement voilà donc là il n'y a plus qu'à sécher parce que c'est bien ça mais ça a un petit peu de temps à sécher donc celui là est-il sec c'est ça le problème avec cette colle c'est que ça sèche pas très très vite ça a l'air bon une minute je fais ça alors pareil on va mettre du fil doré aussi hop qui est voilà j'ai eu peur qui est un peu là voilà et on va mettre juste un petit morceau comme ça alors là je pensais je voyais qu'il est passé là on va le découper un petit peu hop voilà ça va dépasser un petit peu de l'embellissement ça peut être sympa mais ça celui là pareil alors ça par contre non mais il va être du même côté voilà il va être du même côté c'est pas bien grave en fait hop voilà voilà ben voilà en plus ok je vais mettre un drop là sur le fil doré aussi voilà peut-être que ça va tenir mettre un petit peu de drop ici on va mettre une petite perle de pluie ici une autre là on va mettre des petites hop voilà voilà et du doré j'aime bien ce doré alors voici donc mon interprétation du défi de 4 voilà donc je pense que tout y est j'ai le doré j'ai le rouge et c'est évidemment une forme de coeur voilà on rebobine on rebouche et donc voilà donc je vais les photographier pour les mettre sur la miniature mais voilà donc ce qu'on a fait aujourd'hui faire ce que j'ai fait aujourd'hui avec vous voilà bon moi je suis assez satisfaite de ça voilà voilà donc on va les laisser là je vais vous remettre face à moi pour vous montrer la carte de Tati Pompon que voici que voilà c'est vraiment une carte explosive comme on dit vraiment plein de couleurs feu d'artifice et dans le même style donc voilà c'est explosion 2022 l'ATC vous voyez c'est vraiment très 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 sympa donc c'est fait avec du blob paint voilà c'est vrai que c'est un peu gonflé et tout je trouve ça vraiment très très joli je ne sais pas si on voit parce que c'est vraiment un joli relief et donc l'ATC pour laquelle elle ne veut pas que je lui fasse un procès elle s'appelle Tadoun la secouriste du rire merci ça me fait déjà vraiment rire elle date du 2 janvier et c'est un numéro donc c'est 1 sur 1 et donc ben voilà et oui voilà ça m'apprendra à faire des bêtises à faire des grimaces devant la caméra donc maintenant je vais essayer de ne plus en faire non c'est pas ça commence bon ben c'est raté voilà alors de toute façon tant pis pour vous vous m'aurez toujours avec des grimaces voici voilà donc ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo surtout allez voir la vidéo de Kat pour le défi comme ça si ça vous dit et ben surtout n'hésitez pas à participer alors soit vous avez une chaîne vous le faites sur votre chaîne soit vous n'avez pas de chaîne vous avez Instagram ou je sais pas quoi ou même si vous le faites tout bêtement juste envoyer la photo par mail à Kat et comme ça elle fera un récap de tous les défis qui ont été faits voilà alors les petits Tadouniens je vous dis à bientôt surtout prenez soin de vous protégez-vous protégez-vous protégez les autres et puis surtout ben amusez-vous bisous bisous c'était Tadoun 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 Tadoun